Bon, écoutez, on a activé le centre de crise du Quai d'Orsay exactement une heure après le crash, parce que malheureusement nous sommes habitués à ces catastrophes. Donc il y a un dispositif interministériel, mais pour ce qui concerne le Quai d'Orsay, nous traitons tout ce qui est des relations avec les consulats, les ambassades, puisqu'il y a plusieurs pays qui sont concernés, et notamment deux pays, surtout, qui sont l'Allemagne et l'Espagne. Et bon, sur l'enquête, vous savez, une boîte noire qui a été recueillie, je pense qu'on aura des éléments cet après-midi, juste après le déjeuner. Le président de la République va sur place avec Angela Merkel et Mariano Rajoy. Et nous, nous assurons tout ce qui est les demandes des pays étrangers vis-à-vis de la France. Je ne sais pas si vous avez des questions. Le rôle de la France, c'est de faire remonter à ces pays les informations. Est-ce que vous en avez des dernières informations sur les nationalités des victimes de ce crash ? Oui, oui. Alors, on peut s'étonner qu'un jour après le crash, on n'ait pas encore une liste absolument définitive, mais c'est lié aux procédures des compagnies aériennes. Normalement, c'est l'état de départ de la compagnie aérienne, là en l'occurrence, c'était l'Espagne, qui doit donner ses renseignements, mais il faut faire l'objet de vérification. Et là, les nationalités qui sont avérées, donc les principales, vous savez, ce sont l'Allemagne et l'Espagne, mais des renseignements qui m'ont été donnés, il y a des nationalités confirmées qui sont aussi l'Argentine, l'Australie, la Belgique, la Colombie, le Danemark, la Grande-Bretagne, Israël, le Japon, le Maroc, le Mexique et les Pays-Bas. Et donc, ces nationalités nous ont été confirmées, sachant que c'est surtout l'Espagne et l'Allemagne qui ont été les plus frappées, quelles que soient évidemment les nationalités des victimes, nous sommes vraiment à leur courrier. Avec l'Espagne et l'Allemagne qui ont, elles aussi, c'est pour ces nations-là, des cellules de crise, des centres de crise, c'est votre rôle de relayer, mais avec l'enquête qui est française. Oui, alors, nous sommes, nous, en relation avec ces pays et avec leurs cellules de crise. Chacun de ces deux pays, qui sont lourdement frappés, ont établi des cellules de crise. Et d'ailleurs, notre cellule de crise est habituée à travailler avec elles. Et puis, il y a l'enquête du bureau, enquête après accident. Quel est le rôle spécifique de la cellule de crise du Quai d'Orsay, en comparaison par rapport à la cellule de crise du ministère de l'Intérieur ? Alors, il y a une cellule interministérielle qui est sous l'autorité du Premier ministre et qui siège à Place Beauvau. Et puis, nous, nous nous chargeons de tout ce qui est le contact avec les pays étrangers. C'est aussi bien lorsqu'il y a des étrangers qui demandent, des pays étrangers qui demandent, l'accueil des familles, l'accueil des personnalités. Nous faisons l'interface avec tous ces pays. Merci.